Musique Salut à tous, alors aujourd'hui pour changer un peu je vais m'adresser aux bassistes et plus particulièrement à ceux qui ont pour objectif de pas foutre en l'air le groupe dans lequel ils jouent Alors déjà on va éclaircir un petit point, non, la basse n'est pas l'instrument le plus facile du groupe Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'instrument plus facile que les autres dans les groupes Il y a juste des instruments avec des rôles différents Et il y a un truc qui est terrible dans les groupes qui débutent C'est que souvent quand il manque un bassiste, on demande au guitariste le plus mauvais de s'y mettre Ou pire, on demande à la copine du batteur qui a jamais fait de musique de sa vie de s'y mettre Tout simplement parce que la basse c'est super facile Alors du coup dans ce cas de figure il se passe un truc C'est que le groupe au final il a toujours un son merdique Alors pourquoi on se retrouve avec un son merdique ? Tout simplement parce que le rôle de la basse dans un groupe avec la batterie C'est d'être la section rythmique la plus en place possible Et en plus de ça de donner toute la profondeur au son du groupe En complémentant la mélodie des autres instruments Et là attention, complémenter ça veut pas dire juste jouer la partie guitare une octave plus bas Ça veut aussi dire savoir se détacher de cette partie là Pour pouvoir donner une nouvelle dimension au morceau Le bassiste il doit être la fondation du groupe Ça doit être l'élément sur lequel peut se reposer le guitariste Il décide de faire un solo ou juste de s'écarter de la partie qui était prévue par exemple C'est aussi l'élément sur lequel le chanteur doit bien pouvoir se reposer Pour reconnaître l'harmonie du morceau Et avec la batterie c'est l'élément qui va tenir toute la structure Donc si vous êtes un bassiste il y a trois éléments qui vont faire que les gens vont aimer jouer avec vous Votre sens du rythme, votre son Et tout simplement le fait de connaître vos parties Alors le rythme ça peut sembler évident mais je vous assure que ça fait du bien de le rappeler Pourquoi le rythme est important ? Tout simplement parce que si la basse et la batterie sont parfaitement synchronisés Et bah l'ensemble du groupe va gagner en puissance Aussi bien du point de vue du rendu global que du volume pur C'est à dire que si un coup de grosse caisse est parfaitement synchronisé à une note de basse Le rendu global sonnera plus fort que si les deux sont légèrement décalés Et ça en live ça joue énormément dans ce que les gens vont recevoir en face de vous Donc vous devez absolument être capable de jouer avec un métronome Et vous devez toujours savoir où vous en êtes dans une mesure Parce qu'au moment où le guitarriste va se perdre c'est vers vous qu'il va se tourner Et c'est vous qui allez devoir lui indiquer où est le début de la mesure Donc faites bien attention à ça Alors ensuite je vous ai parlé du son Alors à la place de son j'aurais pu dire le mot technique Mais seulement moi le mot technique je l'aime pas trop Parce qu'on s'imagine tout de suite jouer 40 gammes à des vitesses pas possibles Et ça honnêtement chez un bassiste tout le monde s'en fout Par contre votre son ça ça va importer A la base contrairement à la guitare il n'y a presque aucun artifice pour camoufler le son C'est à dire qu'on n'a pas de reverb, on n'a pas de délai, on n'a pas d'overdrive On a juste le son des doigts Donc on va vraiment entendre toutes les imperfections Alors selon moi il y a des priorités à avoir au niveau du son Déjà il faut que vous sachiez comment attaquer les cordes à la main droite pour avoir le son que vous voulez Vous devez connaître la différence entre une attaque au pouce Une attaque au doigt Ou une attaque au mediator Et surtout vous devez savoir comment placer la main droite pour avoir le son que vous avez envie d'avoir Pitié, attention à pas attaquer comme des brutes au niveau des micros Ça va claquer dans tous les sens et c'est ultra désagréable pour les gens qui écoutent En plus de ça il faut que vous appreniez à bloquer les cordes que vous jouez pas Les cordes de basse elles sont super épaises et les fréquences basses en plus elles sont très larges Donc c'est propre à l'instrument, les cordes elles vibrent dans tous les sens Et si vous bloquez pas vos cordes vous allez avoir des parasites, ça va être super désagréable Donc surtout ayez le jeu le plus propre possible De la même manière sachez régler votre ampli et surtout vous servir de son équalisation Faites attention à pas avoir un son trop agressif et claquant Mais attention aussi aux fréquences basses C'est pas la peine de les mettre à bloc, ça va juste gâcher le mix Essayez de trouver le bon équilibre et surtout le son qui correspond à votre place en tant que bassiste dans le groupe Et troisième point, juste connaissez vos morceaux Alors évidemment ce point là il s'adresse à tout le monde dans le groupe Mais d'autant plus aux batteurs et aux bassistes qui sont le squelette du groupe Apprenez à compter vos mesures, sachez combien il y a de refrains, combien il y a de couplés, où est le pont, comment finir le morceau Y'a rien de mieux qu'un slide de basse ou qu'un break de batterie pour introduire une nouvelle partie dans un morceau Et votre slide évidemment pour le placer il faut que vous sachiez où sont les changements de partie Donc vraiment comptez C'est typiquement ce genre de détail qui va rajouter du professionnalisme à votre performance Pour conclure cette vidéo, si vous êtes bassiste rappelez vous d'une chose On vous demandera jamais de savoir jouer plus vite que votre ombre ou de savoir slaper comme Marcus Miller Mais par contre ce qu'on attend de vous c'est d'être parfaitement en place, ok, d'avoir un sens du rythme nickel D'avoir le son le plus agréable possible et le plus en accord avec les morceaux que vous jouez évidemment Vous allez pas jouer avec le même son si vous faites des covers de Metallica ou si vous faites des covers de Marvin Gaye par exemple Et surtout connaissez vos morceaux, c'est un point qui semble évident mais je vous assure que déjà si vous arrivez en répète Et que vous avez la structure de tous vos morceaux, vous êtes au-dessus de 90% des bassistes qui débutent Et n'hésitez pas à vous inspirer de bassistes comme Pino Paladino ou James Jemerson Qui font partie des bassistes les plus renommés sur la planète Et que personnellement j'ai jamais entendu faire un seul solo Ils ont juste un sens du placement incroyable Et ils savent exactement faire ce qu'il faut où il faut et sans jamais trop en faire Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à l'envoyer à vos potes bassistes si ça peut les aider N'hésitez pas non plus à vous abonner et à me laisser un commentaire Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo